C'est de Sœur Rosalie Rendue, fille de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, que vient le nom des projets Rosalie. Au XIXe siècle, Sœur Rosalie est envoyée à Saint-Médard, l'un des quartiers les plus pauvres de Paris. Sa proximité avec la dure réalité de ses habitants lui permettra de comprendre leurs besoins et de créer des œuvres pour y répondre. Elle sera notamment l'une des premières à se battre contre le travail des enfants. Malgré les obstacles, elle ouvrira les premières crèches pour les instruire et permettre aux mères de travailler. La période est très instable. Les deux révolutions, trois épidémies et six gouvernements différents ne l'empêcheront pas de se mettre au service de tous, sans distinction. Son dévouement et sa bonté contribueront à sa renommée et attireront le soutien du bienheureux Frédéric Ozanam ainsi que celui de généreux donateurs. En 1856, Sœur Rosalie rend son âme à Dieu. Son enterrement rassemblera 50 000 personnes venues lui rendre hommage. Sœur Rosalie, un modèle d'audace pour les filles de la charité d'aujourd'hui. Les projets Rosalie, l'audace de la charité. Sœur Rosalie, un modèle d'audace pour les filles de la charité d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada